Salut salut c'est KedyMedy, ça joue moi ça va pico veloj, c'est pas pour vous séparer Et nous voilà de retour sur Skyrim pour une nouvelle partie de combat le Talbor Donc c'est la partie 3 et dorénavant chaque semaine vous aurez un nouveau épisode d'un petit peu plus de 30 minutes Voilà donc tout d'abord comme d'habitude je vous présente un nouveau mode Donc ce nouveau mode c'est une tenue LadyBody et cette fois-ci c'est la tenue Dragon Je sais plus le nom exactement parce que j'ai un petit blanc là C'est la tenue de la princesse Dragon qui est très puissante Franchement c'est une bonne tenue de protection contrairement à la tenue de chasseuse que je vous ai présenté la semaine dernière Et comme d'habitude toute cette tenue est présente dans la description si vous voulez la télécharger Et également l'épée que je vais vous présenter tout à l'heure mais aussi un tutoriel si vous ne savez pas installer ces modes Donc vous voyez on a ici les fameuses bottes de la princesse Dragon Ensuite je peux vous montrer on a la cuirasse on a trois styles de cuirasse en fait On a celle-ci avec cette sorte de maille un petit peu grise On a celle-ci avec cette maille d'hiver on va dire blanche Donc vous voyez ça ne change vraiment rien c'est juste le style La protection etc je ne change pas Il y a juste celle-là qui est un petit peu plus puissante car on va dire qu'elle est ensorcellée Enchantée tout simplement Mais cette armure met notre gansesse en quelque sorte à poil Mais moi je préfère celle-ci elle est beaucoup plus glace Voilà je m'en fous qu'elle soit à poil ou pas Donc voilà Ensuite le casque bon le casque j'ai mis le mien pour qu'elle ait plus de protection Mais le casque il ne vient pas avec si jamais Ce qui vient encore plus avec c'est ces gans de la princesse Dragon Vous avez deux sortes un enchanté et l'autre pas enchanté Voilà tout simplement Avec l'enchantement donc vous voyez les attaques à une main font 25% des dégâts en plus Les attaques avec l'arc font 25% des dégâts en plus Et les attaques à deux mains font aussi 25% des dégâts en plus Donc c'est des très très bons gants pour attaquer facilement Pour massacrer vos ennemis en one-shotant d'un coup tout simplement Donc il sent pas mal du tout ces gants en plus ils sont vachement stylés comme vous pouvez le voir Voilà donc sinon la couleur ne change pas Voilà après c'est tout pour cette tenue Sinon pour l'épée que je vais présenter plutôt l'espadon en quelque sorte C'est plutôt un espadon vu que c'est une armure de main Et lui c'est la chrysamer Elle a un nom assez drôle la chrysamer Il faut l'avouer Donc vous la voyez elle est très classe très belle Et en plus vous la voyez elle brille en quelque sorte Dans la lueur de la nuit Donc vous voyez elle est très classe cette armure Cette armure cette épée donc vous voyez Le seul bémol pour cette épée c'est qu'elle est pas très 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 puissante Donc vous voyez Bon il faut dire que moi je ne suis pas très fort aussi en armes à deux mains Mais même les stats de base elle est pas très 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 forte Donc je ne sais pas on peut comparer avec mes autres armes Voilà ça va on va dire qu'elle reste C'est pas l'arme la plus forte mais elle reste dans la moyenne Elle est ni faible ni forte voilà Mais en tout cas elle est vachement stylée Et c'est avec elle que je vais me battre tout le long de cette aventure et de cet épisode Donc c'est parti Si vous vous souvenez bien on a été bloqué à cette petite porte Donc on va essayer de se débloquer Là c'est facile c'est apprenti Voilà c'est parti Si jamais comme d'habitude mon jeu il est en anglais Parce que je fais des cours d'anglais Parce que comme ça ça m'aide un peu à mieux comprendre l'anglais et la compréhension Voilà Donc ok de la viande hors coeur Par exemple la viande avant je savais pas que ça s'appelait meat Je pensais que c'était meal Je mélangeais le repas en anglais que c'est meal Et la viande meat Donc je mélangeais à chaque fois tous les deux Et des fois je confonds encore Voilà Je sais pas qu'est ce qu'il y a là dedans Ah il y a rien J'avais oublié Ah c'est ici la dent creuse Mais il nous faut une clé Ah ah elle est où cette clé ? Sûrement quelque part Faut qu'on fouille un petit peu Un piège Heureusement qu'on a esquivé ce piège Qui n'était pas fatal en autre Et qu'il y a des ennemis à côté C'est juste une impression J'ai mal entendu Vous avez entendu aussi un bruit d'armes ? Je sais pas On va chercher peut-être dans la commode Peut-être il y a la clé Ici donc vous voyez Il y a un armeur de Talmor Des bottes Des crânes Ah peut-être ici non Vide 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 Ok Ah encore une autre porte C'est un peu bizarre D'avoir une porte Un peu blindée comme ça En fer Dans une sorte de tour Ça fait un peu bizarre On va voir Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Ah ok Donc je pense Oh putain Oui Ce n'était pas un truc Pour la déco Je pensais que c'était un truc Des déco Mais non en fait C'était un cercle piégé Là aussi ça sent l'arnaque A plein nez Mais moi je ne vais pas me faire arnaquer Vous allez voir ça Je vais prendre Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Mon arc Voilà Je ne vais pas me faire avoir Cette fois Bam Hé 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 Crétin Tu ne vas pas à nouveau Me piéger Je suis sûr Qu'il y a quelqu'un Qui se cache là-dedans Pour qu'il y ait autant de pièges Je crois que je vais me mettre En mode furtif Il vaut mieux C'est parti On va chercher cette clé Je suis sûr qu'il y a quelqu'un Ce n'est pas possible autrement En plus j'entends des bruits bizarres Donc Il y a sûrement quelqu'un Je ne sais pas si mon arc Il est ensorcellé Parce que Je me pose la question Parce que des fois Je ne me rends pas compte Mais Ah voilà J'étais sûr Il se décharge très vite mes armes Il se décharge très vite Voilà C'est pour ça qu'il n'était pas aussi puissant Mon arc la dernière fois Je m'étais dit la dernière fois Mais purée Pourquoi il n'est pas aussi puissant mon arc ? Ben voilà pourquoi Hein ? De l'argent Ça peut toujours servir Des perles Des perles Et la clé On a la clé Wouhou Le journal de Nélacar Ah on a trouvé notre ami Nélacar 10 ans de souffrance 10 ans d'emprisonnement Le temps de l'exil est venu Si Sirodil attend la venue du grand Nélacar Ils m'ont craché dessus Pendant que les soldats Me jetaient dans la prison Talmor Ils disaient de moi Que j'étais un tueur D'enfants psychotiques Est-ce qu'un fou Pourrait s'échapper de prison Sans être détecté ? Non Est-ce qu'un fou Pourrait se balader Dans tout bord des ciels Depuis l'ambassade Du Talmor Et rejoindre la frontière De Sirodil Sans être capturé ? Non Je leur ris au nez Nya 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 Je vais rester dans la partie supérieure De cette impressionnante tour Pour le moment Rejoindre Sirodil est ma priorité Elouen paiera Oh oui Elle paiera Ils paieront tous Ha 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 Ces égocentriques Talmor ne peuvent rivaliser avec moi Ou ils seront mauvais J'accélérerai A-t-elle apprécié mon génie ? A-t-elle apprécié ma contribution A la gloire du Talmor ? Non J'avais espéré qu'ils m'oublieraient ainsi Que ma brillance Absolue Maintenant ils sont de nouveau à ma porte Pauvre enfant Altmer Lorsqu'ils connaîtront la fureur que j'ai lâchée sur eux Ils viendront baiser mes pieds Mais il n'y aura pas de pitié Le temps de la vengeance est arrivé Je ne vous espérais pas si tôt ma chère Elouen Vous ne devirez pas être si impatiente Je dois attendre Sirodil Mais je reviendrai Rien que pour vous Je dois vous laisser pour le moment Vos pathétiques soldats m'attendent Et la première partie de ma vengeance aussi Voilà Donc le mec super égocentrique Le mec qui se la pète C'est moi le plus fort C'est moi le costaud Mais je me casse quand même Et j'ai peur de vous Pour résumer le tout Donc voilà On ne va pas prendre des armes Parce que On viendra plus tard à ramasser tout ça Parce que je suis un peu en baisse en ce moment Si je prends quelque chose Je dépasse directement le poids Ah un cœur de denard Sauf que cet abruti Il doit être quelque part Je pense qu'il est En haut Sûrement Donc voilà C'est ça qu'on est en mode discret Vaut mieux En tout cas on a déjà sa clé C'est déjà pas trop mal Pour qu'on entre dans ce donjon Qui est possédé par des fantômes Qui est habité par des fantômes plutôt Des donjons possédés Voilà Tout de vampire On a rien C'est parti On va monter très très doucement Et on va essayer de tuer ce Ce vieux fou de sorcier Alors Il nous a des clétés C'est abruti Il est où ? Je l'ai tué ? Je voyais que dalle Je tiens au pif et je l'ai tué C'était génial Je suis trop fort Des lacards le traître Sale traître Clé de la dent creuse C'était quoi l'autre clé alors ? C'était une autre clé du donjon à l'intérieur ? C'était une autre porte sûrement Il avait beaucoup d'argent ce petit cochon C'est quoi ça ? Un petit capuchon Qui augmente la furtivité 75% Donc j'en ai rien à secouer Si jamais je viendrai te chercher Je viendrai te chercher d'autres choses Si t'as quelque chose de potable Ok Une dame De la dame nation Ok Ok Si on tue quelqu'un Dans les 20 secondes Et remplit une germe Ah Ça c'est sympa comme arme Ça je vais la garder ça Ça peut être très utile Pour remplir des germes Alors On s'en fout de son bâton On verra chercher plus tard Bordel Et Il a fait quoi Avec tout ce feu là ? C'est pas C'est pas Nelacar le traître C'est Nelacar le pyromane Dieu le malade Il a tué ce putain élan Le pauvre Pauvre petit élan En plus il a tout bouffé Y'a plus rien Y'a quoi dans sa sacoche De l'argent Une potion de santé Ça peut toujours servir Pouf 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 Écoutez Des gantements Ah De l'argent Money 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 L'argent on abandonne jamais En plus ça pèse rien Alors Je trouve que c'est pas trop la liste Par contre que l'argent pèse Bon C'est sûr que ça nous arrange Beaucoup Même à tous Que l'argent ne pèse pas Comme ça on peut le garder sur nous Mais je trouve pas ça logique Ils pourraient nous mettre des coffres Où on peut stocker notre argent Comme on a Ou tout simplement une banque Dans Sirodil Dans Sirodil Dans Bordentiel Tout simplement Et on pourrait stocker notre argent Ou tout simplement Dans nos coffres De nos maisons Voilà Parce que l'argent ça pèse quand même Un peu Mais pas énormément Il pourrait Genre Une pièce d'argent Pèse 0,1 Ou une dizaine de pièces pèse 0,1 Etc Ou 0,01 J'en sais rien Voilà quoi Comme certains trucs Comme certains ingrédients Etc Je pense que Je pense que c'était plutôt le poids Des pièces Qui étaient dérangeants Je pense C'est pour ça qu'ils ont pas mis Je Je le pense Je sais pas ce que vous pensez vous Mais je pense que c'est plutôt ça Je vais juste voir Dans mon inventaire Ah ça va tout sauvegarder Je vais juste voir dans mon inventaire Ah c'est juste une vieille clé quoi En fait D'accord Une vieille clé Et j'ai deux fois La clé de la dent creuse Mais la vieille clé Ça sert à quoi Je sais pas Écoutez Aucune idée quoi Peut-être Dans la dent creuse Il y aura quelque chose d'autre On verra bien Donc c'est parti les amis Tac 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 On est chaud On est parti pour affronter ces zombies Ces fantômes Je sais pas qu'est-ce que c'est Ces ignores quoi Donc c'est parti Elle était où là On est entré de la dent creuse C'était là Yes baby C'est parti Donc on va voir à quoi ressemble ce donjon C'est un peu bizarre qu'il y ait une tour comme ça quand même Comme donjon C'est assez unique Ça se voit que c'est un modder qui l'a faite En tout cas voilà Quand je finis à combattre le Talmor J'ai encore une autre aventure à vous proposer Mais vous voyez ça par la suite Je pense qu'en combattre le Talmor Il y a encore pas mal Vu qu'il y a l'épisode 2 Il y a encore l'épisode 3 et 4 Donc voilà Ah joli donjon Franchement Ça change des donjons habituels Surtout les murs Ça a l'air très sympathique On va se mettre en mode furtif K.O Bon je les ai promis que j'ai utilisé mon épée Je ne l'ai pas tellement utilisé pour l'instant C'est véridique Je reste là parce que ça sent le piège tout ça Mais le donjon il est classe La déco il est classe pour l'instant Avec des jolis tapis C'est assez sympathique On dirait presque une maison Un manoir quoi Non c'est assez cool Ça a l'air accueillant pour l'instant Pour l'instant Il y a plein de portes partout On dirait que c'est un labyrinthe Oh c'est une jolie maison C'est quoi ce bordel Staff of dread zombies Hein ? Des zombies ? What the fuck ? On va le tuer de toute façon On va le tuer ou pas ? On va le tuer On va pas le tuer Non on va pas le tuer Juste on va pas le tuer On va le tuer ou on va le tuer ? On va pas le tuer Bon on le réveille pour voir Salut Ah c'est un vendeur Génial Une vendeuse plutôt Une vendeuse fantôme Pas mal J'aime bien Elle vend quoi ? Des bâtons Des bâtons Des bâtons Des bâtons Super T'as quoi ? Des poisons Des cœurs de désert Beaucoup d'ingrédients Ok Mais c'est assez marrant Une vendeuse zombie C'est parce que tu as vu marquer zombie Une vendeuse fantôme C'est assez cool Franchement c'est sympa Je pensais que c'était un ennemi Vous voyez Je l'aurais tué et tout Peut-être moi j'aurais cette maison après Je sais pas Peut-être je dois tuer quelqu'un Pour avoir cette baraque J'en sais rien Mais en tout cas Elle a l'air stylée cette baraque On prend l'argent bien sûr Un coffre Ouais Ça a l'air pas mal vide Moi je pense C'est pour nous Mais je pense qu'on aura De toute façon d'autres ennemis Ça c'est sûr et certain En plus elle repille là avec nous On va faire l'amour avec un fantôme Non je gueule Ça va être un peu bizarre De faire l'amour avec un fantôme Passons C'est parti On va quand même se mettre A mode couvert Même si ça a l'air très rassurant Pour l'instant On sait jamais Il y a sûrement quelque chose Qui se cache dans les entrailles De ce donjon On a peut-être une prison Pour nous En tout cas il a l'air pas mal Ce donjon On a pas beaucoup d'ennemis Pour l'instant Ah ah Une chambre des tortures Cool Bon Ça présage rien de bon non plus Mais bon Ça a l'air cool quand même Salut mon ami On dirait que ça fait longtemps Que tu es là Donc c'est C'est bon signe Ça veut dire que la personne Qui torture Ne torture plus Tu te réveilles ? Non Ce n'est pas Un squelette vivant Un squelette vivant Toi non plus Non plus J'ai assez de flèches Si jamais Et oui j'ai triché avec les flèches Mais bon Ça me fait chier De chaque fois chercher les flèches Ça c'est chiant Euh Tac 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 Écoutez Pour l'instant Pas d'ennemis en vue Une belle salle de tortue Ah Un passage écrit Ah ah Cool 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 Un truc Pour Ok Pour Un truc pour Bomber Ah merde Euh Je voulais pas faire ça Une plantation De Une plantation Oh cool Une plantation De courge De De pommes de terre De De poireaux Ça c'est sympa quoi Cool Je sais pas comment ça pousse Y'a pas de soleil Y'a rien mais Y'a des pommes de terre Qui poussent par là quoi Une sorte de courge là C'est pas tellement Ah Ça c'est pour fermer J'imagine Non c'est assez cool C'est assez sympa Pour l'instant Y'a plein de petites cachettes Je sais pas où ça va nous amener Tout ça Bon c'est bon On a les clés de la Oh What the fuck C'est quoi ça C'est quoi ces mannequins Oh mais Mais C'est quoi ce truc Des gonzesses à poil Mais le gars il a craqué Celui-là qui a fait ça Pourquoi il a mis des gonzesses à poil Oh my god Bon On va un peu l'habiller Allez c'est parti Parce qu'elle fait un peu pitié là On va lui On va lui filer Le corset Ce souris On va voir Bon à l'instant ça le fait rien Je pense qu'après ça le fera D'accord Je pense que c'est notre maison D'accord Le truc vraiment pornographique On se croyait dans le Dans le manual playboy Ouais on a des mannequins Pour mettre nos habits Nos armures à poil C'est tous les mêmes Super Ça fait pas mal lesbien Vu que je suis une gonzesse Ouais mais petit feu C'est sympathique Mais ça fait pas mal porno Tout ça Une hache Une hache du bourreau On dirait La fameuse hache du bourreau D'accord Une statue d'Akatoche D'accord Pas mal d'arrangements Cool Une dague De l'or Ça l'or ne reste pas longtemps De l'argent aussi Sympathique tout ça Akis Sweet murder Ok Throne Ah Une épée Des héros du nord Ah il y a encore Une autre porte D'accord Pas mal Un truc pour stocker nos armes On peut même pas stocker Ah oui Ok Merde Il s'est enlevé Mon favori maintenant Shit Mes favoris plutôt Elle est où moi Elle est là Elle est là Donc on va visiter Le reste de ce petit manoir Hein Une porte en mur What the fuck Waouh Cool Il n'y a pas de cachette surprise Pas de cachette surprise Pas de cachette surprise Encore des grandes à sa poil Le mec a fait ça C'est un obsédé sexuel Alors Church Alors Church Church La statue de marre Encore plein 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 de rangements Ok Donc effectivement Je crois que c'est notre maison Il n'y a pas Il n'y a pas photo Oh cool Un petit piège Ça c'est cool pour faire Pour cramer notre compagnon Qui nous suit Pour qu'on Puis finisse en brochette De poulet En brochette De nordic Euh c'est quoi ça Tout d'un sénat Ok N'est pas La carte de bord des ciel Assez sympa J'aime bien la déco Franchement Avec plein de petits passages secrets C'est C'est vachement cool Non c'est Plain de temps C'est cool Et en plus Il y a Il y a de l'argent partout C'est la maison de Picsou Euh Non mais C'est C'est vachement sympathique Et ici il y a quoi Euh En tout cas Franchement Les amis qui vous suivent là dedans Ils sont vraiment piégés Il y a plein de trappes Plein de pièges Franchement Là Les ennemis qui vont franchir Ils ne peuvent pas S'en sortir Je crois qu'il y a de nouveau un truc Pour piéger là Il me semble Ah bah voilà C'est celle-ci Tetch C'est une maison de sadiques Et de pervers quoi Haha Donc On va visiter le reste De la baraque Les amis Avant de clore Cet épisode Sur cette baraque Mais ne vous inquiétez pas Parce que On aura On aura encore D'autres choses à visiter Comme La frontière vers Sirodil Qu'on n'a pas fait je crois Le bois creux Euh Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Ah peut-être qu'on a déjà tout fait quoi Peut-être c'était juste ça Le point de contrôle Ça c'est fait C'est nettoyé Les bois creux Peut-être Dans les bois peut-être Je verrais bien Ce qu'il me reste à visiter Mais Ça sera dans le prochain épisode Là c'est plutôt un épisode déco À la recherche À la recherche d'un nouveau appartement Cool En tout cas Ah une portion de vie Ça c'est Ça va être très utile Encore Un petit sacoche Ah Laboratoire d'alchimie C'est ça qui manquait Et en plus Il est stylé Il est cool Ce labo quoi Il est vachement Restraite Cool Mais sympathique Franchement Ça change De la déco Des autres maisons Les autres maisons C'est des copier-coller Mais là Cette maison Franchement À part le truc un peu porno Avec les mannequins Franchement C'est classe C'est C'est vraiment classe quoi Ouais c'est C'est vraiment classe Il y a plein de petites perles Plein de petits trucs C'est cool quoi Et la déco Elle est Elle est vachement cool Ça change Je me répète mais C'est original Oh Encore plus cool C'est quoi ça Une statue Oh Une statue de nocturne La déesse Des rossignols C'est génial Avec des petites Toutes de glace Franchement C'est vachement cool J'aime beaucoup Franchement C'est cool Par contre Cette barque C'est quand même Elle est bien C'est pas tout ouvert Bon on va visiter Le reste de la barque Il doit sûrement Rester quelque chose A visiter Je sais pas Si il y avait Une porte secrète Au cas où Parce que vu que C'était rempli De portes secrètes Cette maison Ce manoir Ce souterrain Mais je sais pas Je pensais que j'avais Des ennemis en fantôme Vu que l'autre Il s'est barré en courant Je sais pas Je pensais que j'avais Des ennemis quoi Mais non Finalement c'est juste une maison Désolé pour mon Casse qui tombe un petit peu Alors Euh Oui On peut désactiver le feu D'accord Je peux plus passer par là Voilà C'est bon Merci Ensuite On va visiter d'autres pièces Vous allez me dire Donc le souterrain Je suis allé par là Ça c'est la maison Où il y a ma vendeuse La maison La chambre Où il y a la main vendeuse Ici c'est quoi C'est la cave à vin Ok nickel Qu'est-ce que je pourrais Encore bien vous faire visiter Je suis revenu de là C'est juste A droite Là Il y a encore un étage On fera après Peut-être Ça verra la bien Ah Encore Une table d'enchantement Et un fantôme Le vieux mérillon Ok Encore Encore un vendeur Qu'est-ce qu'il est spécialiste Où il est un peu comme l'autre Bon Je vois que c'est un peu comme l'autre Il a beaucoup de poison Beaucoup d'ingrédients Beaucoup de bâtons Mais c'est cool Vous avez plein de vendeurs Pour vendre votre matos Si vous voulez vendre Ça c'est cool Je trouve ça C'est sympa Je crois pas que je m'en rappelle D'avoir présenté une maison Avec des vendeurs à l'intérieur C'est cool Il a 2000 pièces d'or En plus Pour vous acheter Vos bordels Vos choses Tout simplement Donc voilà Les légendes De ce qui rime D'accord Je pense que c'est peut-être sa chambre Oulala En plus il a plein de potions de vie Ça c'est cool Parce qu'on en avait vachement besoin Potions Potions de vie C'est cool Parce que j'en avais pas beaucoup en réserve C'est assez sympa Alors Laïacté Ah voilà Enfin Un livre en français Un livre de la quête On va voir ça J'aime mon bosquet de champignons J'ai passé la majeure partie de ma vie A tenter de décider Le mystère de toutes les variétés de champignons Et pourtant Je me sens toujours insatisfait C'est nul Il a cherché les champignons Quelle chance J'eus Lorsque J'entrains Sous les ordres de mon seigneur Plus qu'un laboratoire Il m'offrit La possibilité d'établir ma porte Ferme Ici dans la cave Vous lance Savoir exactement Ce qui est à l'origine De la croissance Accrue dans cet endroit J'y me rendis donc Aujourd'hui Afin de voir Quel effet D'effet Les champignons A proximité Des nids de rote Peuvent avoir Sur l'écosystème Que j'ai créé Mon seigneur est mort Aujourd'hui Je suis seul maintenant Depuis que ma fille est partie Je ne comprends vraiment pas Pourquoi Elle était si jeune Et fort Lors de notre rencontre Et j'étais déjà Un homme mûr Serait-ce A cause des champignons Je me sens vieux Depuis si longtemps Et toujours Aucune nouvelle De ma fille Les années ont passé J'espère simplement Qu'elle est toujours en vie Non Elle est morte C'est un fantôme maintenant Et bien Après toutes ces années À vivre dans ce souterrain Il semble que les rochers Ne me laisseront finalement Pas mourir Ou peut-être Suis-je déjà mort J'ai encore une sensation D'inachever Pourquoi diable Ne puis-je pas mourir Que me reste-t-il Donc encore Accomplir Pour enfin Tenir un peu de repos Je vais continuer mon travail En tant qu'alchimiste Je dois faire des potions Mais pour qui maintenant Je suis tellement heureux Une fille n'est revenue Voilà C'est sa C'est sa fille Oui Une potion De guérison D'accord Un coeur de deux draps Ça c'est toujours utile D'accord En fait c'est son labo C'est son labo d'alchimie D'accord D'accord vieux fou Non On va pas le tuer Donc on a encore un vieux fou Dans notre maison Ensuite Qu'est-ce qu'on a Ah La cuisine La cuisine Les amis Ça c'est très important Pour se faire des bons repas Et des soirées entre amis Donc la cuisine Tout ce qui est banal Elle a pas une déco particulière Mais Elle est stylée tout de même Avec le petit Le petit four A pain C'est cool C'est cool C'est cool D'accord C'est sympathique ça Ok ok Du fromage Ah Et une salle Et une salle des banquets Pour manger Tout simplement Cool cool Avec plein de vin Etc Bon c'est sympa J'entends une enclume Est-ce que j'ai un Fantôme forgeron Je suis sûr encore Qu'il y a un fantôme forgeron A côté J'allais pas sortir mon arme Donc on va visiter à côté Je suis sûr qu'il y a un fantôme forgeron En tout cas on a plein d'amis là-dedans C'est assez sympa Merde Je me suis coincé avec la porte Mais quel blaireau Attends on va le refaire pour voir J'en avais plus Kelly qui s'amuse à se coincer avec la porte Allez c'est parti Voilà J'en avais plus la sortie Ah si J'ai entendu une enclume Il doit y avoir sûrement Fantôme forgeron Ça c'est la salle au trésor Peut-être Là il y a de l'argent Ça chante des trésors Je ramasse tout Pièce par pièce Ah ouais il y avait pas mal d'argent là-dedans Ça rigole pas Qu'est-ce qu'il y a peu encore d'autre Il manque sûrement une forge Avec un fantôme forgeron je pense C'est parti C'est sûrement en bas Je pense à la dernière partie de notre visite La forge Je pense à celle-ci non Ah ça a bugé un peu Elle vient d'apparaître Vous voyez le four Et la forge est bel et bien ici Comme je l'avais pressenti Ici on dit qu'il y a un petit bug de texture Oh un petit bug de texture Avec un chevalet de tannage Et tout ce qu'il faut Une forge Un truc L'enclume La meule Donc voilà il y a tout Il y a vraiment tout dans cette maison Il manque vraiment de rien Il y a même un petit jardin Comme je vous ai montré tout à l'heure Donc c'est sympathique Je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore là D'accord encore des pièges Je vous dis Le mec de cette maison c'est un sadique Mais franchement Cette maison elle est vachement original Je crois que j'ai jamais vu une maison Avec autant de pièges Et avec autant d'entrées secrètes Et franchement Avec deux fantômes Vendeurs C'est vraiment énorme quoi C'est vraiment unique Je vais quitter cette maison Pour voir l'entrée plus ou moins Parce que là on est à l'entrée principale Et je pense qu'on va se quitter sur ce les amis J'espère que vous avez aimé cette vidéo Voilà l'entrée oubliée Donc voilà Qui donne directement dans les bois je pense C'est juste hein Qui donne directement dans les fameux bois Ah ok C'est tout ça quoi D'accord c'est sympa Le bois il est plutôt là Donc voilà Qui donne directement dans ce petit bois Dans cette petite région Si jamais grâce à cette extension Il y a toute cette zone là Qui a été à rajouter Mais je vous montrerai peut-être Dans la prochaine vidéo Ou je vous montrerai peut-être Si il n'y a rien d'intéressant Je partirai directement sur l'épisode 3 Sur la partie 3 en quelque sorte Donc voilà J'espère que vous avez aimé cette vidéo Et comme je vous ai dit tout à l'heure Si vous voulez cette armure de Princesse Dragon Elle est dans la description Si vous voulez Ce DLC Cette extension de Scarim En quelque sorte Ce petit DLC on va dire Combat Tétale Mort Il est aussi dans la description Mon arme que j'ai pas trop utilisé Vu qu'il y avait pas Trop d'ennemis Et crie sa mère Mais qui est vachement stylé Elle est aussi dans la description Et le tuto pour Pour installer tout ceci Est aussi dans la description Donc on se retrouve la semaine prochaine Il y a tout qui est dans la description Tout Vraiment tout Les autres épisodes aussi Donc sur ce On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau épisode De Combat Tétale Mort Et peut-être on attaquera directement L'épisode 3 La partie 3 Tétale Mort Avec une nouvelle quête S'il n'y a peu rien d'intéressant Dans la partie 2 A part cette maison En tout cas dans la partie 3 Si je me souviens bien Vous aurez des nouveaux ennemis Qui sont des sortes de Morts vivants Donc voilà J'ai à tout vous montrer tout ça Donc sur ce A la prochaine vidéo A la semaine prochaine Sur Scarim Et à bientôt pour des nouvelles vidéos Tchouben Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada